Salut mes petits loups ! Allez, entre deux, je te fais un petit tirage sur une guérison, une guérison auquel tu aurais besoin, de Karine Malenfant. Ensuite, on va tirer une petite carte du pouvoir du lâcher-prise et une carte de l'oracle E. Voilà. Allez, on est parti. Donc, on va demander ce que tu as besoin pour une guérison immédiate. Voilà. Alors, on est parti. Je vais tirer, je vais faire deux tas. D'accord ? Donc, je vais te laisser choisir. Alors, entre les deux tas, tu vas en choisir un pour toi et l'autre, tu peux le choisir pour quelqu'un de ta famille, pour quelqu'un d'autre en demandant cette guérison-là et de prendre conscience, tu peux demander à prendre conscience de ce que cette personne aurait besoin et du coup, en prenant conscience de ce que cette personne a besoin, tu pourras demander la guérison pour cette personne. Voilà. Alors, on va tirer deux messages de guérison. Voilà. Alors, on parle de quoi déjà de façon générale ? On parle d'être divin. D'être divin. Ça, c'est la coupe. Réveillez la vraie personne qui sommeille en vous. Peut-être que tu as envie qu'une personne de ton entourage se manifeste, d'accord ? Ou se réveille, entre guillemets. Réveille son être divin. Agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez votre incarnation terrestre. Chassez les doutes et allez de l'avant. Peut-être que aussi, tu as besoin de demander à ce qu'une personne se « toxique » dans ton entourage. T'aimerais qu'elle se réveille pour être dans la bienveillance et que ça se passe mieux dans vos relations, par exemple. Et dans la deuxième partie de la coupe, j'ai la carte de la protection. On parle de bulle de protection. Vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent. Voilà, entourez-vous de votre bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. Votre corps est l'autre de votre âme. Faites attention à votre protection psychique et physique. C'est pour ça que je ressentais, peut-être que tu vas demander la guérison de quelqu'un qui est malveillant avec toi ou qui est tout le temps dans le conflit ou qui n'est pas bien. À toi de voir. Donc, tu choisis déjà entre le premier et le deuxième tas. Ce que je vais faire, c'est qu'avant de tirer les autres cartes, je vais te proposer soit le dragon pour le premier tas, le dragon, le dragon. Alors, est-ce pour toi, est-ce pour quelqu'un d'autre ? Voilà. Et le deuxième, je vais prendre cette petite carte qui m'a été offerte. C'est l'ange Tzapf Kiel qui veut dire beauté de Dieu. Et il y a une petite pastille ici, tu vois, de la fleur de vie. Donc, peut-être pour apporter une guérison. Si cela est juste, enseigne-moi les vérités célestes de la bonté et la purification divine. Illumine ma vision de la peine par la clarté de ton intelligence. Aide-moi à éliminer mes faiblesses, mes souffrances, mon inertie. Guide-moi dans le jugement éclairé du pèlerinage sacré. Aide-moi à clarifier le sens de mon existence et comprendre ainsi les événements de ma vie. Offre-moi la force de résider dans la lumière blanche. Si cela est juste, si cela doit être. Merci. Voilà, c'est le petit message qui était derrière. Donc, ça, c'est pour le deuxième tirage. Voilà, à toi de choisir ce que tu souhaites pour toi ou pour deux personnes, en tout cas. Ce que tu as besoin. Peut-être que tu as besoin de savoir quelle guérison a besoin cette personne, ce que tu peux faire pour l'aider. D'accord ? Alors, ensuite, je tire une carte du pouvoir du lâcher prise. Comme ça, je te laisse te concentrer en attendant. Et pour choisir le tas. Là, tu vas choisir ce qu'on conseille. Dans la coupe du pouvoir du lâcher prise, on retrouve, tu vois, lâcher prise dans la prière. C'est pour ça qu'on a fait une petite prière en lecture là. On te dit, adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendus à travers tout l'univers. Et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. Et dans la deuxième, on te dit, cessez de vous entêter. Donc, il y a peut-être quelqu'un de têtu dans ton entourage aussi. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Voilà, ça, c'était la coupe. Ok ? Alors, et une dernière carte. Alors, attends que je veux... Voilà, je vais mettre ça comme ça. Et une dernière carte. Enfin, je l'adore, cet oracle. L'oracle de eux. Allez, et un petit message conseil. Attends, on ne va pas... Il y a de livret. Voilà. Allez, un petit message conseil. Un message conseil. Et on est parti. Et en coupe, nous avons seul maître à bord. Et la deuxième, vous êtes couvert. Voilà. Seul maître à bord et vous êtes couvert. Allez, on est parti. Donc, si tu as choisi le dragon, le dragon. La guérison, on te parle l'énergie du soleil. Il faut que tu prennes le soleil. L'énergie du soleil. On te dit, l'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez vous retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et que de bonnes vibrations émanent de votre corps. Alors, on va regarder en même temps sur quoi tu dois lâcher prise. Ouais, laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Alors, pour la guérison, on va la lire. Ah ben voilà, je tombe pile poil dessus. Alors, l'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et que de bonnes vibrations émanent de votre corps. Cette carte vous enseigne à prendre le temps de ressentir l'énergie du soleil. Par ces sept rayons aux couleurs des chakras, vous pourrez ainsi trouver un équilibre entre vos émotions, vos sentiments, vos désirs, votre corps et votre âme. Votre troisième chakra, le plexus solaire, est aussi appelé soleil intérieur car il profite grandement des rayons du soleil avec lequel il se purifie. Si vous avez tiré cette carte, c'est que votre question concerne vos émotions qui ne sont pas stables présentement. Vous hésitez à prendre une décision car vous craignez l'opinion de votre entourage. Les anges vous guident afin de vous recentrer et de retrouver votre véritable identité. Allez de l'avant en toute confiance et purifiez votre plexus solaire qui a emmagasiné vos émotions et bloque votre niveau d'énergie. Autre signification de cette carte, si votre chemin vous semble ardu et sans lumière, si votre maladie vous inquiète et que vous ne savez plus quoi faire, faites appel à l'archange Raphaël. Il viendra à vos côtés et vous guidera. Il fera en sorte que la guérison entre dans votre vie sans attendre. Asseyez-vous aussi au soleil pendant 15 minutes tous les jours durant 7 jours consécutifs pour purifier. Vous purifierez ainsi vos 7 principaux chakras. Libérez votre plexus solaire des liens énergétiques qui vous relient aux autres. Vous retrouverez ainsi la paix intérieure. Voilà, et le conseil aussi qu'on te donne, alors on parle de haute tension, la carte 35. Alors, on te dit, il y a en vous un élixir puissant qui peut changer le monde, le vôtre aussi bien que celui qui vous entoure. Cet élixir, pour les scientifiques, ce sont les émotions, mais rien ne vous empêche de l'imaginer comme un courant haute tension capable de vous emporter où vous voulez. Vous pouvez utiliser vos émotions pour souffrir ou pour vous propulser jusqu'à la gloire. Il est bon de savoir que cela ne dépend que de vous. Tu te rappelles, on disait seul maître à bord, vous êtes couvert. Voilà, pour le deuxième. Alors, la guérison dont tu as besoin, c'est la persévérance. Tu vois, on a encore une carte qui est presque similaire. On voit le soleil, on voit les mêmes couleurs. Tu as vu ? Donc, persévérance. Alors, je vais le lire directement ici. Ici. J'avais envie de faire cette petite vidéo pour t'amener un petit peu de baume au cœur, un petit peu de soleil. Voir que tu peux avoir la chance de réaliser certaines choses. Mais effectivement, il faut aller aussi chercher des choses à l'extérieur comme l'énergie du soleil. Mais aussi à l'intérieur en fonction de tes émotions et persévérer. On te dit la persévérance est l'objectif à atteindre pour vous en ce moment. Continuez de marcher la tête haute car vous avez presque atteint votre but. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Soyez le maître de votre vie. On dit encore la même chose. Osez croire à votre réussite et n'abandonnez pas. Cette carte indique que vous êtes presque arrivé à votre but. Il ne reste que quelques pas à faire. Pour y parvenir, vous devez persévérer et ne pas abandonner. Même si pour l'instant, tout semble aller dans le sens contraire. Concentrez-vous sur votre objectif et poursuivez-le en toute confiance. L'archange Raphaël vous accompagne pour que vous fassiez preuve de confiance en vous. C'est une étape importante de votre vie car dès que vous aurez réussi à atteindre votre but, votre vie se modifiera de manière draconienne. Vous devrez accepter ce changement majeur sur votre chemin. Les anges sont vos compagnons alors ne craignez pas de leur demander de l'aide. Ça, je l'ai souvent dit dans mes dernières consultations. Demandez de l'aide. D'accord ? Les anges travaillent en silence pour que se manifestent vos rêves. Ensuite, on te dit méditez quotidiennement pour visualiser le résultat final. Vous obtiendrez ainsi une meilleure confiance en vous et attirerez des énergies positives. N'attendez pas à demain pour entreprendre un nouveau projet. Demandez de l'aide. N'essayez pas de faire tout tout seul. Dans la lâcher prise, lâchez votre ego. Cultivez la gratitude. Soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Et le conseil tout intriqué. Alors, c'est marrant parce que j'étais en train de penser que, par exemple, tu avais choisi ce tirage pour quelqu'un d'autre. Tu vois, tu as envie que quelqu'un sorte de son ego, par exemple, etc. Et tu te dis, mais c'est un truc de fou, la carte. Ah bah oui, c'est cette personne. Elle ne persévère pas. Elle ne croit pas en certaines choses. Et puis, elle reste dans son ego. Voilà. Eh bien, j'avais la carte de... N'oublie pas qu'en fait, il y a une partie de toi aussi là-dedans. Quand tu juges l'autre, c'est une partie de toi que tu juges aussi. Tout est intriqué. Ne l'oublie pas. Donc, regarde aussi en toi ce qui pourrait paraître comme de l'ego, par exemple. Et on va regarder la carte 13 de ce qu'elle nous dit. Vous allez sans doute prendre ce qui va arriver pour de la synchronicité ou pour une simple coïncidence. Mais que nini, le fait est que vous êtes déjà connecté à tout et à tout le monde. La physique quantique désigne cela sous le nom d'intrication. Si vous avez l'impression que les choses s'alignent pour vous en ce moment, c'est parce que vous y prêtez enfin attention que les jeux commencent. Ok. Donc, en gros, là, tu es certainement dans la... En tout cas, on te dit persévère parce que tu vas y arriver à cultiver vraiment cette gratitude et à voir que vraiment les anges sont là pour t'aider et qu'ils sont vraiment là. Donc, n'hésite pas à aller dans des prières, des demandes, des intentions positives. Visualise-toi dans l'humilité, dans la gratitude, dans le bonheur, dans la protection ou cette personne à laquelle tu as demandé ce tirage, par exemple. Voilà, petit loulou, j'espère que je n'ai pas été trop rapide. Mais en même temps, voilà, je voulais faire une vidéo un petit peu courte juste pour t'apporter une petite onde positive de guérison, une petite couverture là comme ça, toute chaude pour te dire je suis toujours là, je ne suis pas loin, pour t'aider à comprendre que tu es sur le bon chemin quoi qu'il arrive et n'oublie pas de prendre un peu de temps pour toi, d'accord ? De prendre le soleil et de te laisser aussi aller dans la magie de qui tu es. Tu es un être divin, profite aussi de chaque instant présent, ne sois pas tout le temps dans il faut, il faut, il faut, mais sois, d'accord ? Voilà, je t'envoie plein de chaleureux bisous et puis passe une très très belle journée, je te dis à bientôt, ciao, ciao !